Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition du JT Pissiaké. Et commençons aujourd'hui par une thématique chère à la Cité Saint-Louis, l'éco-responsabilité. En termes de sensibilisation et de bonnes pratiques en faveur de l'environnement, les Pissiakés n'en sont pas à leur coup d'essai. Depuis plusieurs années, de nombreux acteurs de la Cité s'engagent en faveur de la protection de la planète. C'est le cas d'Olivier Briot. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez sûrement entendu parler de son association Odyssée pour la Terre. Depuis 4 ans, le président et ses équipes multiplient sur le territoire des initiatives autour de la thématique des déchets avec un seul mot d'ordre, sensibiliser. Présent dans les maisons de quartier, les écoles et sur les grands événements de la cité comme la Pissiakèse, les marchés paysans ou la fête de la nature, l'association fait participer les habitants, notamment lors des opérations berges saines, et poursuit inlassablement son combat pour le respect de l'environnement. Un engagement que l'on retrouve également dans les maisons de quartier Pissiakès, qui organisent des réunions d'information sur le recyclage ou participent à des journées de nettoyage de quartier, quand d'autres fabriquent des bacs pour cultiver fruits et légumes elles-mêmes. Au niveau des associations, beaucoup d'entre elles sont très impliquées dans cette thématique. Le Lyon's Club par exemple, avec la mise en place d'une boîte de recyclage de lunettes depuis décembre dernier au sein de l'hôtel de ville. Un nouveau point de collecte sera mis en février à la Maison Bleue. Le lobby de Pissi Junior Association qui fait parler d'elle en rédigeant une déclaration des droits de la planète et du vivant présentée à l'ONU et à la Commission européenne. Ou encore l'association Le Chant des Poissibles qui organise régulièrement des hypercafés visant à réparer des objets défectueux ou abîmés pour leur donner une seconde vie. Sans oublier les commerçants qui proposent aussi des solutions éco-responsables. Le verger de poissi met à disposition de ses clients sur l'application Tougou de Togo. Des paniers de fruits et légumes dits moches mais propres à la consommation pour un prix défiant toute concurrence. La friperie solidaire d'un que fringue qui recycle et revend vos habits de seconde main. Ou encore les commerçants qui acceptent vos contenants lors de vos achats. Un geste simple à la portée de tous pour limiter l'utilisation d'emballages. En résumé, associations, commerçants, maisons de quartier, citoyens, chacun peut agir à son niveau pour l'environnement. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin en 2020. Tous éco-responsables à Poissi. Ce sera l'un des événements majeurs de l'année. Le jeudi 23 avril, la ville de Poissi accueillera les légendes du ballon rond du Variété Club de France pour un grand match de gala au profit des pièces jaunes. La nouvelle a été confirmée par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps et par la première dame Brigitte Macron, présidente de la fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France pour le lancement de la campagne de collecte de pièces jaunes de 2020. Didier Deschamps, parrain de cette 31e collecte, chaussera exceptionnellement à nouveau les crampons avec d'autres grands noms du football français dont plusieurs champions du monde pour fouler l'herbe du stade Léo Lagrange ici même. Une fierté pour Poissi qui a déjà d'ailleurs accueilli en 2015 et 2017 d'autres matchs de gala du Variété Club. A la veille des vacances d'hiver, quoi de mieux qu'un programme pour se réchauffer à Poissi ? Et commençons par le retour des entraînements de préparation à la Pissiakaise. Si vous voulez être en forme pour la 10e édition de la course nature le 29 mars prochain, les entraînements continuent tous les samedis matins dès 9h sur la place de la République ici même. Trois groupes de niveaux vous attendent pour progresser à votre rythme dans une ambiance conviviale. Et pour vous donner une petite motivation, les organisateurs ont pensé à tout avec le challenge Cavalcade pour récompenser l'assiduité des non-licenciés. A noter également dans votre agenda le 24e loto de la Saint-Louis-de-Poissi qui se déroulera le samedi 1er février avec de nombreux lots à gagner. Venez chercher vos cartons à 19h pour le lancement des hostilités à 20h. Et on clôture cette édition du JT. Mais avant de nous quitter, quel temps fera-t-il ? Réponse tout de suite avec la météo. Allez, bon week-end à tous ! Les températures n'en finissent plus de grimper. Avec près de 8 degrés au-dessus des normales de saison, c'est un avant-goût de printemps qui est là avec forcément les giboulets qui vont de pair. Prévoyez donc un parapluie au cas où, bien que de beaux rayons de soleil devraient traverser les nuages. La bonne nouvelle, c'est que l'anticyclone semble rester encore un peu. Alors profitez-en pour faire le plein de vitamine D, c'est bon pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada